Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit, tous mes amours. J'ai acheté cet avant-midi ce petit volume. «Berlicoco, mon grand livre de contes classiques, 24 histoires à lire et à écouter sur deux CD. » Tiens, tiens, tiens. Alors, la première page est toute blanche. Est-ce que ces feuilles sont collées? Et non. Celle-là est blanche et celle-ci est couleur brocone, comme tu peux le voir. Aladdin et la lampe magique. Alors, on va commencer par la première histoire, si tu veux bien. Mais, il était une fois, un jeune garçon prénommé Aladay, il vivait avec sa mère et il était très pauvre. Un jour, un méchant, pas un méchant, un marchand, demanda au jeune garçon d'aller lui chercher la lampe à l'huile qu'il avait oubliée dans une grotte. L'entrée était si étroite qu'elle ne laissait passer qu'un enfant. Le marchand premier Aladay, une pièce d'argent en échange de ce service. Il est assez particulier, ce marchand méchant, une immense longue barbe blanche et il a un, deux, trois, quatre, cinq doigts. Donc, il est possible que ce soit réaliste, que ce soit le vrai. Un beau chapeau. Comment il s'appelle, ce type de bonnet de chapeau? Je ne sais pas. Si toi, tu le sais, n'hésite pas à me le dire dans tes commentaires. Et un petit tourbant, possiblement sur la tête du gamin, du jeune garçon. Je vais approcher un peu le volume pour pouvoir lire avec toi. Aladin se faufila à l'intérieur de la grotte et aperçut une lampe posée à côté d'un tas de pièces d'or et de pierres précieuses. Donne-moi la lampe avant de sortir, lui dit l'homme d'une voix menaçante. Ah, le marchand est maintenant méchant. Craigant que l'offre, que l'homme ne l'enferme dans la grotte, Aladin refusa. Laisse-moi sortir d'abord. L'homme reconnaît et ferma l'entrée de la grotte avec une grosse pierre. Donc, la lampe est ici, tout pleine de pierres précieuses et de pièces en or de beau collier. Le jeune garçon raconta son histoire à sa mère. Et ils décidèrent de garder les deux derniers voeux pour le jour qu'il aura besoin. Ah, 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 j'ai oublié de lire le bas de la page. En poussant la pierre, l'homme laissa tomber un anneau. Aladin le ramassa et le mit à son doigt. Lorsqu'il souleva la lampe à l'huile, une silhouette souriante apparut. « Je suis le génie de la lampe. Je peux exaucer trois de tes voeux. Que souhaites-tu, mon garçon ? » Retourner chez moi s'exclama aussitôt à l'adapte. Une fraction de seconde plus tard, il se retrouva dans les bras de sa mère. Et là, je retourne doucement le volume encore une fois pour bien lire. Le jeune garçon raconta son histoire à sa mère. Et ils décidèrent de garder les deux derniers voeux pour le jour qu'ils en auraient vraiment besoin. Les années passèrent. Un jour, Aladin croisa le regard de la princesse Jasmine, la fille du sultan. Certains d'avoir rencontré la femme de sa vie, il décida de demander au sultan la main de sa fille. Regarde si cette urne semble lourde. C'est vraiment une autre époque. Aladin alla chercher la lampe magique, la frotta et demanda au génie un coffre rempli d'or et de bijoux pour les offrir au sultan. Le sultan resta ébahi devant le cadeau d'Aladin. Afin d'être sûr de la richesse du jeune homme, il lui demanda de lui apporter quarante chevaux pursants, chargés chacun d'un coffre rempli de pierres précieuses, ainsi qu'un cortège de guerriers pour les garder. Aladin rentra chez lui, fit son troisième voeu et reprit aussitôt le chemin du palais avec ses trésors. Le mariage fut célébré le mois suivant. On voit ici les chevaux, les gardiens. Et celui-ci est-ce le sultan? Jasmine et Aladin vivaient très heureux dans un palais près de celui du sultan. Un jour, alors qu'Aladin était en voyage, la princesse entendit un marchand et change vieille lampe à l'huile contre des neuves. Jasmine, qui ne connaissait pas l'histoire de la lampe magique, lui donna ce qu'elle croyait être une vieille lampe. Le marchand, qui était l'homme qui avait enfermé Aladin, avait parcouru tout le pays pour retrouver sa lampe magique. Il la reconnut, la frotta, et demanda au génie de la lampe de les transport porter. Jasmine, lui, et le palais, loin de là. Et lorsque Aladin revêt en ville, Jasmine et le palais avaient disparu. Désespéré, Aladin frottait l'anneau qu'il portait toujours et demandait de l'aide au petit génie qui venait d'apparaître. « Je n'ai pas les pouvoirs du génie de la lampe, » dit-il. « La seule chose que je peux faire, c'est de te conduire là où se trouve Jasmine. » En moins d'une seconde, Aladin se retrouva face au palais, et il s'y faufila et délivra Jasmine. « Regarde le beau sourire qu'elle a, et lui, ils sont vraiment amoureux ensemble. » Le vilain marchand risquait d'arriver à tout moment. Il devait s'enfuir au plus vite. Prenant la main d'Aladin, Jasmine frotta l'anneau et le petit génie apparut. « Petit génie, aide-nous à nous enfuir, » lui demanda Aladin. « Je ne peux rien faire sans la lampe magique, » répondit le petit génie. Aladin rapporta la lampe en quelques secondes, et Jasmine la frotta. « Heureux de te voir, Aladin, » dit le génie de la lampe. « Comme tu n'as jamais abusé de mes pouvoirs, je t'offre un nouveau vœu. » En un clin d'œil, les amoureux s'envolèrent dans les bras du génie de la lampe, et tous, ainsi que le palais, regagnèrent la ville du Sud. Ils gagèrent la lampe magique dans leur palais, et décidèrent de ne faire appel à son génie, qu'en cas d'absolue nécessité. Alors, après 10 pages, c'est maintenant la fin. Le premier conte, le prochain conte, qui sera lu pour toi, il sera Alibaba et les 40 voleurs. « Si tu regardes, si tu vois bien, j'ai tout plein de belles histoires à te raconter, des beaux, des belles histoires de magie, et ces deux CD que j'ai regardées spécialement pour moi. » Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir te raconter cette petite histoire sans être affligé d'une vilaine toux, avec laquelle je vis depuis maintenant trois mois. Finalement, les médecins semblent avoir compris ce que j'ai, et graduellement, réussissent à me calmer de cette vilaine toux. À suivre pour le reste de ma santé, lorsque tout sera rétabli, je te raconterai avec grand plaisir. À la prochaine, qui sera très bientôt, j'espère. Bonne nuit.